Bonjour, je vous présente donc une autocorrection de notre mini projet bougie de table décorative sonore. Donc si on lit le cahier des charges, on souhaite changer l'ambiance lumineuse sur une table et proposer un son musical à chaque fois. Ça c'était les exigences souhaitées. Pour changer cette ambiance lumineuse, on va disposer d'un bouton poussoir. Donc à quel besoin répond notre système ? Eh bien, il s'agit de créer une ambiance lumineuse. Quelle est l'information à acquérir ? Donc on souhaite pouvoir changer en appuyant sur un bouton poussoir l'ambiance lumineuse. Quelle est l'action souhaitée en sortie du système ? Eh bien, on veut pouvoir voir différentes couleurs, donc différentes ambiances de couleurs et des sonorités différentes. Donc on passe à l'étude fonctionnelle du système et on vous demandait de compléter certains éléments. Donc la fonction principale, on le sait, c'est la réponse aux besoins. Donc on souhaite avoir différentes ambiances de couleurs et de sonorités sur une table ou un meuble, dans une maison. Les différentes fonctions techniques qui en découlent, eh bien on va devoir alimenter notre système, distribuer l'énergie, convertir l'énergie électrique en un son, convertir aussi l'énergie lumineuse en rayonnement électromagnétique de l'ordre du spectre de la lumière visible, et transmettre des vibrations, transmettre cette lumière et acquérir un changement de couleur possible. Ce sera traité, puis communiqué pour pouvoir convertir les différentes choses. Donc, les fonctions techniques ont été vues, eh bien les solutions retenues étaient les suivantes. Il fallait trouver pour alimenter notre bougie LED, il fallait une pile. C'est ce qu'on avait vu précédemment dans les activités de découverte de cette bougie. Pour distribuer l'énergie, on vous indiquait que c'était les broches du microcontrôleur qui allaient distribuer et commander l'énergie. Ensuite, on va utiliser un piezoélectrique qui est un petit haut-parleur. Ce piezoélectrique qui ressemble à ce composant-là, il peut avoir différentes formes. Il a la particularité, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, de se mettre à vibrer et donc à se déformer. Et à l'inverse, il peut aussi parfois servir de capteur, puisque quand on tape dessus, il va générer un courant électrique. Mais on l'utilise là ici en tant qu'actionneur, à avoir comme action de faire vibrer. Donc pour revenir à notre correction, la DEL RGB, on l'avait vu précédemment, vous avez demandé une petite manipulation avec une pile en l'alimentant directement. Eh bien, cette DEL RGB ressemblait à ça. On avait vu qu'il y avait quatre broches, qu'on alimentait le plus de la pile sur la première broche R, ça s'allumait en rouge. Si on changeait de broche, c'était Green pour Vert et B pour Blue. Il fallait limiter directement. Vous avez dit qu'il fallait protéger cet élément et éviter de l'alimenter directement au risque de réduire sa durée de vie. Pour transmettre la vibration qui vient du piezoélectrique, eh bien, on n'a pas besoin de grand chose, il faut juste de l'air. Pour transmettre la lumière, on a vu, on a besoin d'un diffuseur pour éviter juste de voir le petit point lumineux de la DEL. Pour acquérir, on a besoin d'une interface homme-machine. Pour ça, on va utiliser un bouton poussoir. Pour traiter l'information qui vient de l'interface homme-machine, on utilise un microcontrôleur. On va le voir après. Pour communiquer, on utilisera donc des fils conducteurs. Alors, on devait compléter la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Des fois, il s'appelle le diagramme des blocs internes, mais on retrouvera automatiquement une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. Le système se symbolise par un rectangle noir. Il y a des informations qui rentrent dans le système et de l'énergie ou des flux matière possibles. Là, ici, on n'a pas de flux matière. On n'a que de l'énergie électrique qui rentre dans notre bougie d'aile. Cette énergie électrique, elle est sous forme d'une pile pour alimenter l'ensemble du système. On a vu que c'était une pile plate. Pour distribuer cette énergie avec une résistance d'une certaine valeur qu'on devra trouver. L'énergie qui sort du bloc distribué est toujours sous forme électrique. Lorsqu'elle va rentrer dans le convertisseur, elle va se transformer. Là, ici, le convertisseur, c'est une d'elles, RGB, Red, Green, Blue, ou en français, Rouge, Vert, Bleu. Donc, l'énergie qui sort est transformée. C'est un rayonnement électromagnétique dans le spectre de la lumière visible. Pour transmettre cette lumière, il nous faut un diffuseur. Ce qu'on a pu modéliser en 3D dans les activités précédentes, de faire une petite pyramide transparente ou tout simplement reprendre le diffuseur existant. En ce qui concerne le son, on a une des broches du microcontrôleur, la sortie PB3, qui sera utilisée pour directement convertir l'énergie électrique en une vibration. Donc, on l'a vu, c'est le piezoélectrique, ce composant-là. Parfois, il est nécessaire, en fonction des piezoélectriques, d'ajouter un transistor de puissance pour que le son soit plus fort. Là, en fait, je vous propose directement de ne pas passer par ce transistor de puissance et d'alimenter directement le piezoélectrique qui va se mettre à vibrer et qui va transmettre dans l'air ambiant cette vibration et on pourra entendre en sortie une sonorité. Alors voilà, on a vu un peu cette chaîne d'information et cette chaîne d'énergie. On pourrait aussi se poser la question, comment le capteur est alimenté ? Je ne l'ai pas dessiné, mais des fois, la pile permet d'alimenter aussi le capteur, elle permet aussi d'alimenter le microcontrôleur. Donc, la chaîne d'énergie est ici, c'est les blocs alimentés, distribués, convertir et transmettre. On retrouve ici en bas pour la partie sonore et la chaîne d'information. On retrouvera un bloc qui permet d'acquérir des informations qui viennent de l'extérieur, des capteurs souvent. Un microcontrôleur qui va traiter cette information, qui va la communiquer. Dans Informer, on a des systèmes des fois avec des DEL, des petites lumières qui informent de l'état du système ou des afficheurs ou une communication sans fil parfois pour certains systèmes. Mais là, on est réduit à un strict minimum.